Salut les matossocos, j'espère que tout le monde se porte bien, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, l'avant match de Dortmund PSG, on se déplace là-bas donc en Allemagne, demi-finale de Ligue des Champions, alors attention, 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 je vois beaucoup de supporters s'enflammer déjà, dire que c'est bon cette année, on va l'avoir, je ne sais pas quoi, attention, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme dit le proverbe, c'est loin d'être fait, c'est loin d'être fait, attention aux surprises, et surtout attention à Dortmund, parce que Dortmund, c'est pas facile, ok on les a déjà battus plusieurs fois, on a gagné plusieurs matchs contre eux et tout, mais c'est pas parce qu'on a gagné plusieurs matchs contre eux, que cette fois-ci ça va se dérouler pareil, et surtout chez eux, c'est très très dur, le mur jaune est présent, et beaucoup d'équipes se sont cassées le nez là-bas, donc il faudra faire très attention, dont l'Atletico Madrid par exemple, il faudra faire très attention, s'ils sont en demi-finale, ça veut dire qu'ils sont forts, tout simplement, et donc il faudra faire très attention à eux, moi je vois déjà trop de supporters, comme d'habitude, s'enflammer, moi j'appelle ça des foutics, les gens qui s'enflamment comme ça, ou alors des fous, voilà, tout simplement, parce que tu ne peux pas déjà crier victoire quand tu n'as pas encore la victoire, tu vois, c'est comme si tu dis, c'est comme si un pirate disait, on a déjà l'or du bateau qui est là-bas, mais on n'a pas encore abordé, tu vois ce que je veux dire, non, il faut revenir sur terre, avoir les pieds par terre, et y avoir un petit peu du jette pour dire, c'est loin d'être fait, donc moi je me méfie énormément de cette équipe de Dortmund, parce que s'ils sont où ils sont, ça veut dire qu'ils ont du mérite, donc surtout pas prendre le match à la légère, et surtout faire un score, un score là-bas, voilà, un score là-bas, si on peut faire un score large, ça serait énorme, moi ce que j'ai peur, c'est que quand on fait un score large là-bas, après on vient au parc, on s'accouille douce, et c'est là qu'on se fait niquer, donc voilà, donc j'espère voir que ce soit le match allé ou retour, deux beaux matchs de l'équipe du Paris Saint-Germain, deux matchs sérieux, parce que, voilà, parce que, bah, on peut battre Dortmund, mais il faudra jouer très sérieusement, et très 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 concentré, et rien lâcher, quoi, voilà, et surtout que Lucine Riquet, ils nous mettent une équipe, une bonne équipe, voilà, une équipe sérieuse, pas une équipe comme il a fait au match allé contre le Barça, et voilà, et c'est pas parce que là, dernièrement, on aligne les victoires, d'ailleurs, je pense que vous avez tous remarqué, et ça fait trois résultats, trois résultats qu'on fait le 4-1, c'est, voilà, c'est quand même un truc hors du commun pour pouvoir le dire, parce que trois fois faire le même score, il faut le faire, hein, 4-1, 4-1, 4-1 contre le Barça, 4-1 contre Lyon, et 4-1 contre l'Orient, voilà, donc, voilà, c'est quand même, c'est quand même, voilà, et à l'heure où je vous fais la vidéo, le match du Havre n'a pas encore été joué, donc, peut-être qu'ils feront encore un 4-1, voilà, enfin, bref, voilà, donc, match, il faudra vraiment des joueurs à 100%, moi, ce qui me fait le plus peur, alors, les joueurs qui me font le plus peur, c'est Donnarumma, Donnarumma ne me rassure pas dans les cages, avec ses sorties un peu bizarres, sur sa ligne, il est fort, mais sur, quand il sort comme ça, il me fait peur, voilà, et puis, et puis, il faudra, voilà, il faudra aussi un grand Donnarumma, une défense qui prendra pas l'eau, de préférence, hein, et puis, et puis, une équipe concentrée, quoi, une équipe concentrée, et surtout devant, devant les attaquants, il faut qu'ils, il faut que, dès qu'ils ont une occasion, il faut la foutre dedans, il faut pas faire des tests, il faut pas faire, tiens, je vais faire un test, là, non, non, c'est, des occasions, il faut les mettre dedans, parce que si tu loupes les occasions, les autres, eux, ils vont pas, eux, ils vont pas les louper, donc, il faudra vraiment les mettre au fond, voilà, dès que t'as une occasion, il faut les mettre au fond, il faut en rater le moins possible, enfin, bref, voilà, donc, un match, que moi, que nous, on attend tous, le 1er mai, jour de la fête du travail, je pourrais voir le match, je pourrais voir le match, je pourrais le débriefer, pareil pour le 7 mai, match retour, voilà, bon, je suis confiant, comme supporter parisien, je le suis confiant, mais il faudra quand même faire très attention, voilà, c'est pas jouer, c'est pas gagner encore, ne vous enflammez pas, les supporters, parce que c'est loin d'être fait encore, il faut battre Dortmund pour aller au final, et après, sur un match sec, tout est possible, contre, bon, tout le monde pense que ça va être le Real, on va attendre quand même de voir, ça sera, de toute façon, ça sera le Real ou le Bayern, mais, mais tout le monde voit le Real, bon, on verra bien, on verra bien, une chose est sûre, c'est que, ce match, il faut vraiment, 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 être à, c'est pas à 100%, pas à 200%, pas à 1000%, à 1 million de pourcent, frère, parce que c'est le match qui va nous ouvrir la route vers la finale, donc, il faut vraiment tout donner, voilà, il faut tout donner, alors, je ne sais pas quel compo Lucine Riquet va mettre, moi, ma compo, celle que je mettrais, ça serait, dans les cages, évidemment, Donnarumma, côté gauche, Nuno Mendes, côté droit, Hakimi, au centre, Marquinhos, et l'autre centrale, là, il y a beaucoup de choix, moi, je mettrais Danilo, mais il va sûrement mettre, ou Erlandaise, ou Skriniar, mais dans ces coups-temps-là, je préfère Erlandaise, voilà, au milieu, évidemment, Vitinha, ça, c'est impossible de ne pas le mettre, sauf s'il est blessé, ou suspendu, Vitinha, Zaire Emery, enfin, moi, j'aurais mis Ougarté, mais il ne va sûrement pas le mettre, il va sûrement mettre, je ne sais pas, peut-être, qui c'est qu'il pourra mettre, il va peut-être mettre un Ascension, là, au milieu, ou une connerie comme ça, tu vois, parce que je ne vois pas d'autres personnes qui pourraient le mettre au milieu, bon, voilà, moi, j'aurais préféré Ougarté, voilà, moi, dans ma compo, j'aurais mis Ougarté, et devant, évidemment, devant, toujours les mêmes, Mbappé, alors, moi, Mbappé, j'aurais mis côté gauche, Dembélé côté droit, et Ramos au milieu, mais lui, il va sûrement mettre Barcola, côté gauche, Mbappé, au milieu, et Dembélé, à droite, ça, c'est ce genre de santé qui va mettre ces trois attaquants comme ça, voilà, parce que, bon, Barcola est aussi en forme, donc, je pense que ça, c'est ça qu'il fera, voilà, donc, on attend la compo de Lucien Riquet, et puis, on attend surtout des joueurs concentrés, concernés, et qui nous fassent un beau match à l'aller, comme au retour, voilà, je ferai aussi un avant-match pour le match retour, et en même temps, je reparlerai souvent peut-être du match allé, si jamais ça se passe mal, mais en tout cas, j'espère faire un débrief du match allé, dans la joie, dans le bonheur, que dans la colère, et puis, après, on verra bien ce qui se passera, voilà, j'ai pas plus à dire, voilà, et on prie tous pour que les joueurs soient au top, et puis, que la chance soit en train avec nous, voilà, allez, pas plus à dire, je vous emmerde pas plus, un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule, yes, my friend, et la saga continue, évidemment, et on se retrouve bientôt, allez, bouillard ! Sous-titrage Société Radio-Canada